Pourquoi je suis dans un tel état quand je pense à Tigre-Tigre ? Parce que ce livre, en fait, elle l'a écrit Margot Fragoso pour se sauver la vie, pour tenir debout. Parce que Margot, qui a une trentaine d'années, a vécu comme son personnage, puisque c'est un récit, tout ce qui est dans ce livre lui est arrivé. Avec une relation pédophile, avec un homme de 52 ans, de ses 8 ans à ses 20 ans, jusqu'au suicide de cet homme. Ce livre qui est, en fait, si on le résumait, Lolita, du point de vue de Lolita, mais pour de vrai. Ce livre qui serait un pendant, finalement, à Nabokov, mais pour de vrai. Parce qu'elle a une telle plume et elle donne une telle ampleur à ce texte, dans sa langue même, que, finalement, elle fait ce que font les grands textes, nous donner un coup de poing dans le ventre et nous faire réagir. Et donc, Margot vit dans une famille complètement dysfonctionnelle. Elle a un père qui est violent, qui la bat, qui travaille comme un forcené pour donner à sa famille une maison. Mais du temps, en revanche, à sa fille, il n'en donne pas. Et à sa femme, non plus. Sa femme, elle, est maniaco-dépressive, fait des séjours à répétition dans des hôpitaux psychiatriques. Et Margot, qui a 6 ans, quand on la rencontre, elle est livrée elle-même, toute seule. Et un jour, dans une piscine municipale, la piscine municipale de Union City, elle va rencontrer Peter. Peter Curran, qui, lui, va complètement s'intéresser à elle, créer un univers complet autour de cette petite fille, un zoo des animaux, de la magie, etc. Et comme un prédateur, cet homme va d'abord s'immiscer dans sa famille, et puis, petit à petit, arriver vraiment comme un prédateur jusqu'à cette petite fille. Là où ce texte est absolument bouleversant, et là où ce texte est de cette force-là, de cette littérarité-là, qui marquera les esprits comme Tigre-Tigre, à marquer le mien, en tout cas, et quelques autres aussi, c'est que, dans une dramaturgie, puisqu'elle nous montre les mécanismes de perversion qu'il va mettre en œuvre, comme une araignée pour encercler comme ça sa proie, elle va aussi nous transcender ce mal, le mal dont elle souffre. Elle va finalement s'en sortir, Margot est aujourd'hui une femme heureuse, elle a réussi à faire d'une réalité atroce et d'un fait divers, une œuvre de littérature et une œuvre de littérature qui restera. C'est un livre qu'il est difficile de conseiller, puisque le thème en est très sombre, mais c'est une lecture absolument unique et totalement bouleversante.